C'est difficilement résumable en fait j'ai été dans beaucoup de domaines qui sont plutôt autour de la mode le parfum le design des choses créatives en fait je vais je sais pas où la vie m'amène on s'est connu avec jeff qui est là à l'époque du skateboard déjà dans les années 90 rencontre en 96 95 donc ça ne rajeunit pas il ya 20 ans et et puis après j'ai jamais vraiment choisi les endroits où j'allais arriver je pas accident rencontrer quelqu'un tout voilà le seul truc qui est resté de toutes ces années c'est la méthodologie mais c'est toujours la même mais je suis pas vraiment je cherche pas ça arrive ou la mode c'est arrivé sur une fête quoi je vais en faire le skateboard ça arrivait j'avais 14 ans ça fait tomber dessus une planche à roulettes qui traîne c'est parti non je voulais des petits bourses qui était j'ai plutôt pris sa planche à roulettes et après voilà c'est plutôt je n'ai pas l'impression de travailler donc disons qu'il n'y a pas de plan de carrière comme vous n'avez pas l'impression de travailler donc la tendance évolue et vous restez un de ces agitateurs principales être prescripteur est-ce une question d'extrême attention ou de parfaite c'est une très bonne question mais c'est surtout beaucoup de travail c'est beaucoup de précisions toujours un peu d'intuition mais l'intuition en fait elle est naturelle on l'a on n'a pas on sent on sent pas les gens qui viennent avec vous me voir qui me disent hier j'ai rencontré des gens qui voulaient faire une boutique qui m'ont dit il faut qu'on fasse un benchmark j'y parle français je sais pas ce que c'est un benchmark ouais il faut réfléchir à qui a fait à peu près la même chose mais j'ai dit l'idée sur laquelle on travaille personne n'a fait on y va quoi tu le sens tu le sens pas donc l'idée c'est une histoire de de feeling dont vous sentez les choses vous les sentez pas si vous êtes j'ai pas besoin de regarder tous les jours des blogs c'est ça qui est assez marrant d'ailleurs dans cette jeune la nouvelle génération les mecs sont toute la journée bloqués sur des malheureusement des blocs de design ou des sites et des magazines alors dans tous ces mecs là aura finalement accès aux mêmes informations donc on vous demande à la qu'ils synthétisent dans leur tête ça a fini par être le même projet moi je alors si vous connaissez c'est pas le truc que je fais c'est pas du tout le truc et j'ai accès les informations qui m'intéresse elles sont vraiment très 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 loin de celle que tout le monde regarde et finalement ça fait que je suis à côté de la tendance mais jusqu'à c'est voir dire que c'était dix dernières années j'étais dans le mille j'étais dans ce que les gens voulaient alors du coup comment alimenter vos idées créatives et quels sont vos influences principales c'est très simple vous savez on est beaucoup dans ma tête et on fait des colloques des réunions des brainstorming à plusieurs salut toi tu es là il y en avait que j'ai pas vu depuis 20 piges tu vois là je les croise dedans et voilà mais c'est pas très loin de ça j'ai très peu je regarde très peu je travaille sur une série d'une chaîne de resto je peux pas aller chercher aucune image je sais exactement à quoi il doit ressembler c'est je suis en bout de papier on cherche là depuis trois jours on travaille sur les nouveaux packagings de bullies sont les nouveaux produits l'idée elle vient de elle vient des voyages elle vient de je sais pas c'est des trucs que des fois vous repérez sur les dix plaies en marbre par exemple qu'on a chez bullies avec les noms écrits en barbe c'est un truc j'ai vu il ya huit ans chez un gars dans une piscine ce truc là on est fait comme ça et ça revient au moment où ça doit on cherche l'idée ça revient obtient ça j'avais mon rappel de ce souple là j'avais même pas noté c'était juste jeu ça venait de la voilà mais c'est assez marrant il faut changer peut-être de modus operandi dans la façon de créer les gens sont trop dans ce rapport ce truc un peu genre école très je sais pas ouais un peu comme à l'école moi j'ai pas fait d'école j'ai papa pas de bac donc sacré brut quoi ça crée pas ça crée pas genre après des analyses des trucs des synthés tu synthétises les idées tu vas peut-être je crois que c'est l'année prochaine va être on va dire qu'à qui erreur totale ça marche pas comme ça là c'est quand même hyper globalisé les gens ils ont malheureusement parce que comme tous ont accès aux mêmes informations qu'elles soient traduites ou pas ils ont finalement à très peu de choses près le japonais branchou il accès aux mêmes informations que je vois quoi que le japonais pas branchou ça reste encore un truc à part mais le hongkongais ou le new-yorkais ou l'italien ils ont à peu près accès aux mêmes à part des spécificités locales ils ont à peu près accès aux mêmes mêmes matières c'est un grand truc qui me c'est très compliqué à comprendre mais en pourquoi il met un bon beurre vert pourquoi il met un sweatshirt gris pourquoi ils mettent des paires de baskets c'est parce qu'il ya quand même une vague énorme qui est quand même très corporate et qui pousse qui pousse tous les gens à à peu près mais les mêmes choses moi l'information sur les bonnets rose elle m'est arrivé d'un canal vraiment bizarre connaissez pas je vous dirais que moi j'ai ce plan du bonnet rose de la tendance bonnet rose mais non l'idée c'est que non je vous raconterai pas mais c'est mais le truc c'est que comme on a accès à peu près aux mêmes informations finalement les gens s'attendent à peu près une sorte de goût globalisé ce qui est vraiment problématique j'en parlais encore ce matin avec un des fondateurs du visionnaire magazine et on en parlait je le disais que j'étais assez fasciné par des gens qui du jour demain créer leur style et créer leur marque autour de leur style vous prenez lady gaga moi je me rappelle avoir vu un concert enfin il y avait un concert à paris devant qu'un sonne au via birou six mois après était rempli ses bercy entre temps à la rencontrer de nicolas farmaceti qui va créer son style qui a tout fait du jour demain elle a créé une image on parlait de comment il s'appelle mec fait toutes les boutiques vitons la cabine au cuir peter marino peter marino le mec était un costard cravate gros père de famille le truc atroce du jour au lendemain il s'habille en sorte de manga homosexuel d'une vieille bd underground début 80 et le mec s'habille comme ça et tout le monde le prend au sérieux au début ça commence par un sourire narquois on se fout un peu de sa gueule et en fait je me suis dit que l'idéal c'est que les le rêve ultime c'est que chacun créé son style on se marrait beaucoup plus dans la rue à l'époque de l'épicerie c'était très en avance alors c'est ce qui est très marrant c'est que les gens se rendent pas que ce seront se rappellent vraiment des fêtes de l'épicerie parce que c'était débile donner un exemple on est arrivés on a attaqué le marais avec un vrai dit un vrai tank qu'on a loué à tous les temps de films un vrai temps de l'armée française et on attaquait le marais avec des jeep et tous nos potes a mis en camouflage pour lancer le camouflage avec une fête top secrète et tout tous les flics la moitié des mecs on a fini au poste et tout c'était à mourir de rien j'en s'attendais pas c'était vraiment dingue c'était pas du tout et on avait un truc assez incroyable c'est qu'on faisait des collabs avant tout le monde il n'y avait pas colette faisait pas de quoi la personne faisait collabs c'était en 97 mais on faisait la collab inversée qu'il n'existe toujours pas c'est que en fait on avait fait par exemple avec paul smith avec marc jacobs avant qu'ils prennent le viton il était avec nous il y avait plein de mecs comme ça j'ai une show harakawa plein d'autres designers japonais alexander vaslob plein plein toute une génération jeremy scott a commencé chez nous tous ces mecs là et on faisait l'épicerie pour marc jacobs épicerie pour jeremy scott c'est à dire qu'en fait on faisait notre propre création pour eux on attendait pas à créer une création de leur part pour nous nous on faisait voilà nous on pense que tu es ça et on crée il accepté ça c'était assez marrant je c'est un truc complètement inversé on avait notre propre vision nous on pense que tu devrais faire ça donc je crée donc il y avait des réunions entre nous mais il accepté c'est un truc impensable maintenant c'est que même l'épicerie si on prend cet angle là on est toujours en avance sur tout le monde on s'en foutait parce qu'on était punk les mecs venait nous voir pour notre énergie des trois potes déglingos on faisait la fête on niquait toutes les filles on était juste déglingue c'était le seul dans notre passion dans la vie c'était faire la teuf et voilà et rigoler et et voilà et donc quand on a voulu faire ses collabs moi ça me faisait chier d'attendre les vêtements des créateurs de gaspard yorkiewicz à gaspard yorkiewicz on avait fait un truc ensemble on lui a dit toi tes vêtements pas fan mais tout on t'aime bien fait un truc c'est ce qu'il avait fait l'argentin d'origine il vous a amené des confitures de lait on a rempli la boutique de confiture de lait le lendemain je me rappelle on a vendu les confitures de lait on a transformé la boutique car une boutique de merchandising de hard rock d'avis métal pendant une semaine les clients ils comprenaient rien s'amuser tu vois on s'éclatait on a cramé un fric monstre c'est pas le nôtre donc à la fin fallait arrêter ça coûtait trop cher de changer la boutique toutes les semaines on va parler du bureau fin de cet espace du coup en cours de rénovation fin de quasiment fini quasiment fini alors qu'elles sont capins dans les murs quels sont les partis pris pour vous pour un espace inspirant alors je vais vous dire le bureau c'est très simple c'est pour ça que jeff est là jeff berton voilà qui se présente jean françois jean françois berton alors jeff et moi on a travaillé ensemble on a bossé sur plusieurs projets ensemble depuis très longtemps on se connaît on s'est connu dans le skateboard à l'époque on avait fait notre première collaboration dsks daily store king size c'était sa boutique à lyon et ma main de vêtements et puis on a eu une affinité d'abord on est nés la même année à la même année puis on est les mêmes potes enfin non la de la vie vieux l'un clou préclat aussi vieille ouais aussi vieille et voilà j'ai jamais travaillé plus parce qu'on se marre puis là le gars a commencé dans le skateboard depuis le jour demain il est devenu menuisier et ébéniste et assez fascinant donc il a appris le métier tout seul il a tenté un truc qui s'appelle la tadlac je sais plus quoi tu faisais des murs je sais pas quoi tu étais parti à new york tu as fait un appart samir ça avec samir tu avais dit bon bref c'est un gars qui du jour au lendemain a changé sa vie et a décidé de se mettre dans le bois donc au début j'ai regardé ça de façon un peu éloigné mon pote fait ses trucs puis après il a commencé de plus en plus précis de plus en plus créatif et on a fait une boutique en 2002 2004 2004 biopolitique biopolitique fait 11 ans une boutique pour moi et qui était on n'a pas qu'une comment on fait c'était ça le bref et on s'en est bien sorti on est allé chez un portugais on a acheté des vieilles planches on a recouvert la vitrine pour trouver sur internet les images voilà tout le monde était choqué sans autorisation et tout on a recouvert la vitrine on voulait pas que les gens voient à l'intérieur on a mis une porte orange fluo d'ailleurs c'est un gimmick que je retrouve donc qu'on retrouve dans beaucoup de boutiques j'ai fait et après à l'intérieur on a fait le sol on est allé chez les frères nordine on a pris chaque latte on les atteint d'une couleur différente surtout lui qui les a fait et après on est tombé sur un épreuve tu rappelles le gars qui qui a recouvert de tissu avec s'appelle benjamin qui était tapissier qui était très cool toujours avec des compagnons et on a fait ça bien et puis on a appris à travailler ensemble puis après il a il a fait les gros oeuvres pour bulli en bas a fait tous les murs tout préparé pour que l'ébéniste qui est plutôt un spécialiste d'une époque bien particulière si vous rentrez dans les détails tout est fait en gomme là que c'est fait comme au 18e siècle puis après on s'est dit tiens mais dès qu'il ya le bureau on le fait ensemble et puis on s'est assis ensemble et on a pris un stylo et on a fait une forme tous les deux enseignants à faire une forme très très ensemble et puis surtout lui après à décliner la forme et a fait ce truc ce concept de la ta de de la table qui traverse les murs c'était mon idée au départ après lui il a décliné il a fait créer tous les meubles qui vont avec vous allez voir les bancs et tout ça c'est fou et voilà donc à deux on génère surtout jeff ça c'est incroyable c'est que avec très peu de moyens et avec comme ça c'est tout de suite quoi la machine demain voilà c'est faire que c'est un dessin à l'arrache sur un bout de papier les mains le transforme quoi c'est assez fascinant de travailler qu'un d'abord un pote d'abord c'est cool mais en plus de ça quelqu'un qui est capable de créer de la réalité on va dire un créateur des réalités et donc ensemble sur ce bureau alors on s'est marré on a commencé il va avoir d'autres projets ce que jeff et je pense qu'il a un talent pour créer des meubles donc je pense qu'il est temps peut-être de arrêter de faire des immeubles ou des apparts et plus partir là dedans qui sait mais bon c'est quelqu'un vous lui donnez un dossier vous lui dites faites le truc de a z il vous livre le truc donc à miami moi j'ai appris un peu par hasard le métier du bois avec un gars qui est devenu un ami André Lantini il s'appelle qui se remetta à son compte en ébénisterie qui cherchait quelqu'un pour lui filer un coup de main ça m'a branché je suis parti là dedans comme ça c'était il y a 15 ans je suis rentré en France et on s'est retrouvé il était parti il y a eu un moment où il était parti avec son père en miami après il est revenu et puis voilà on s'est retrouvé on a refait un peu les cons mais bon toi tu as trois gosses moi j'en ai deux donc ça fait cinq fois plus d'emmerdes on peut le dire on pas de soucis je suis mal exprimé c'est pas des emmerdes c'est des soucis et c'est quoi la différence entre emmerdes et soucis d'ailleurs c'est toi qui va nous expliquer voilà non mais voilà c'est deux potes tu vois mais les projets comme ça avec jeff c'est que c'est magique vous connaissez personne je connais très peu de personnes qui qu'ils ont un pote comme ça t'appelle tu dis voilà je vais faire le bureau lui dire ok mec j'arrête tous mes chantiers on le fait ensemble on va se marrer projet était séduisant voilà on va se marrer ici c'était qu'en début janvier ouais début janvier voilà on part de ça on part du multiplie tout boulot je verrais bien une vague qui traverse le merdier comment on fait effectivement c'est toujours très avec durée voilà donc nous on a j'ai une passion pour ce designer du début du siècle du 20e siècle ritveld donc j'ai dit voilà nous on va faire une sorte de dédicace à ritveld et jeff tout de suite a dit ben tiens voilà filmer deux trois images et à partir des trois images c'est très rare c'est la seule personne que je peux créditer dans mes jobs c'est jeff parce que vraiment sur ce projet là c'est lui vraiment qui s'est exprimé sur les autres projets mais je crédite personne parce que ça vient de ma tête mais sur celui là c'est vraiment tous les deux on a discuté ensemble et jeff a vraiment je suis parti en plus au milieu du truc à tokyo je dis ben tu te débrouille tu livres qui m'envoyait des dessins de porte de banc ou de fauteuil je suis pas dit fais toi plaisir donc l'idée c'était plutôt se marrer tous les deux faire un bureau très agréable avec la cuisine comme vous voyez là qui est assez ouf et ensuite vous avez toutes les pièces vous allez voir où tout le monde avec un concept assez incroyable ou quand je passe ce soir il faut qu'il n'y a rien qui traîne sur l'étape faut que ce soit vide avec chaque employé à une boîte avec ses affaires il met toutes ses affaires dedans et je veux pas savoir ce qu'il sait ce qu'il a fait dans la journée je ne veux pas savoir il a sa boîte il s'assoit où il veut il est libre donc là ce que vous allez voir c'est la partie pas fini totalement fini du bureau parce que les murs sont pas peints et qu'il manque des petits coussins sur chaque fauteuil et tout ça parce qu'ils arrivent la semaine prochaine on attend les tissus de quadrat mais voilà on est en ça c'est c'est un environnement assez incroyable les gens adorent la lumière est sublime le son est cool l'ambiance est cool et puis c'est toujours mieux d'être dans une boîte qui cartonne que dans une boîte qui foire en termes d'amour oh là là mais c'est la mère des batailles ma chérie très bien là c'est c'est un projet qui a 12 ans pas un projet qui a été pondu en 24 heures c'est un projet qui a été réfléchi en 2000 2002 qui n'a pas pu se faire parce que la personne avec qui je voulais faire est devenue directrice marketing monde est l'odeur et après il a fallu le faire c'était une idée à moi c'était toujours la recherche des secrets de beauté dans le monde entier donc on vienne d'ailleurs en signer un livre avec HL sur ça et c'était oui c'est le projet le plus abouti jusqu'à 13 ans c'est le projet où j'ai le plus de moyens et puis le premier projet j'ai zéro associé donc quel kiff donc c'est hyper important c'est un projet qui me tient à coeur et c'est un projet qui a l'air d'avoir un succès assez réussi enfin ça marche très bien je suis très content et c'est le projet le plus le plus travaillé jusqu'à présent et qui continue à évoluer je pense que la version finale de bully là le moment où je pourrais dire je suis fier de bully ça sera à partir du mois de septembre parce qu'il manque encore beaucoup de choses et qu'ils sont en train de rajouter tous les jours vous allez voir en septembre c'est un truc de mavoure il ya trois quatre nouveaux projets révolutionnaires qui arrivent sur de lui et vous allez voir ça c'est assez on peut pas les annoncer là mais il ya deux trucs personne n'a fait au monde ce matin et tout le monde vient voir parce que c'est un truc qui n'a jamais été fait dans la beauté et là les gens sont en train de dans le métier ils viennent tous en avoir à quoi ça ressort comment comment vous vous êtes positionné comment vous parliez de la beauté du luxe en fait à travers ce concept d'abord un il ya un mot qu'on n'utilise pas un des deux qui viennent sortir luxe d'accord je parle quoi ça veut dire c'est un mot qui ne qu'on n'utilise pas et qu'il ne concerne pas du tout alors c'est un mot j'ai jamais compris d'utilisation et deuxièmement la beauté on l'a pris vraiment dans tout son ensemble on a été capable on pense qu'il ya des secrets qui sont là de beauté qui sont là depuis des milliers d'années qui mérite d'être encore vendus c'était pour certains ça avait été repris par des boutiques de hippies où ça sentait le chambre c'est assez bizarroïde c'est vrai c'était un truc très mystérieux tu vois des boutiques salut mec j'ai ramené cette huile d'inde et donc nous on l'a repris on l'a repackagé puis on en a ramené on a ramené de la bonne qualité donc notre objectif nous c'est de faire perdurer avant tout les secrets de beauté donc il ya des tribus maintenant qui nous vendent de l'huile de buriti au milieu de l'amazonie ou qu'ils vendent de la poudre de ougui ouzupou au milieu de des vallées de la préfecture de seto dans le guifu au japon qui nous vendent des crottes d'oiseaux meilleur anti âge et meilleur scrub possible ou de l'huile d'émeut par des aborigènes nous on est content de faire en sorte que ces secrets qui ont des centaines voire des milliers d'années ne disparaissent pas nous nous on se porte garant par rapport à ce projet ça c'est une partie deuxièmement c'est créer des produits sans rien de cancérigène mais en vraiment rien sans être mytho ou faire croire que on est naturel comme certaines marques australiennes par exemple qui ont des boutiques partout et beaucoup de designers et donc qui sont remplis de d'agents cancérigènes d'agents mon sang et tout ça nous voilà c'est ça le notre truc c'est d'éviter de de se foutre de la gueule des clients puis derrière maintenant il ya tout ce côté révolutionnaire autour de la couleur qui vont arriver on fait par exemple entre autres mais c'est un des petits projets je vous parle pas du gros projet ont fait le plus grand pot pourri du monde donc on a rassemblé 700 plantes et pierre ou racines parfumées pour faire des pots pourris comme personne n'a jamais fait et donc voilà on développe un nouveau truc d'une façon rétro mais des fois extrêmement révolutionnaire il ya un autre truc par exemple le parfum à l'eau qui est blanc d'ailleurs pour ça que nos bouteilles sont blanches on est les premières personnes à faire un parfum à l'eau moi je considérais que l'eau et la peau avec quelque chose à faire ensemble pas l'eau et l'éthanol et le glycol qui pour moi ou l'alcool on a voir à faire de l'alcool sur sa peau c'est quand même un truc au 21e siècle qui est complètement débile ça a été inventé au ça a été en tout cas réinventé au milieu du 19e siècle c'est le souvent le pire possible vous pouvez mettre sur le glycol vous savez ce que c'est c'est l'antigène dans les voitures je sais pas les gens continuent à en mettre sur leur visage sur leur corps donc je pense que ça c'est une très mauvaise et nous on fait très gaffe à ce qu'on fait donc l'idée c'était que le packaging et l'intérieur des produits ça au même niveau voire le produit toujours meilleur que le packaging c'est qui est le cas il ya un nouveau projet autour du couscous qui s'appelle couscous clan qui arrive attention c'est un mouvement c'est pas qu'une couscoussière le couscous clan c'est là notre devise on est raciste contre tous les gens qui n'aiment pas le couscous voilà le logo c'est trois mecs angela bas pointu avec des barbes ça fait flipper gamme non c'est une chaîne autour du couscous ça c'est marrant qu'on est en train de développer mais on est allé très loin c'est à dire qu'on est allé jusqu'à chercher les graines le blé on est en train de reprendre un moulin et on refait nous mêmes nos propres graines de couscous notre semoule de couscous et on développe des sauces c'est un gros projet avec des coopératives en banlieue avec des femmes qui fabriquent pour nous en france c'est un des gros projets il ya quoi j'aimerais bien revenir à la mode on va faire des vêtements un truc qui me manque mais sans le carnaval sans maintenant je crois que ça y est j'ai le bon âge pour revenir je veux plus carnaval j'ai au fou d'avoir gagné ouest ce que je veux c'est des bons vêtements bonne boutique rigolote je l'ai déjà dans la tête ça fait deux ans que j'ai dans la tête je vais la faire avec dupinon jean françois dupinon notre ébéniste de bully on veut faire un truc complètement taré qui ressemble plus à une église qu'à une boutique j'aimerais le faire mais il faut trouver le temps j'ai aussi notre magazine il ya aussi notre magazine qui maman bully nous prend beaucoup de temps beaucoup d'ouverture de boutique à ce soir à préparer